... Championne des 12 coups de midi depuis le 14 mars sur TF1, Céline peut compter sur l'indéfectible soutien de son mari Jérôme, rencontré il y a 13 ans sur un quiz en ligne. Les deux amoureux se confient à Télé Loisirs. Ensemble, ils forment un formidable couple de passionnés de jeu. Céline a déjà remporté plus de 250 000 euros de gains et cadeaux dans les 12 coups de midi, Jérôme est reparti avec 260 000 euros du plus grand quiz de France en 2011, présenté par Sandrine Kétier et pour lequel un jury sillonnait le pays en quête du candidat le plus cultivé. Si Esti a prêté, non pas pour un énième tournage, mais pour se faire photographier que Céline et Jérôme se sont présentés à la rédaction accompagnée de Camille, leur fille visiblement surexcitée par cette rencontre. Céline, les 12 coups de midi, revient sur son début de relation avec Jérôme en couple, si est-ce qu'il a que tout a commencé. La belle histoire débute en 2010. Fais rue de quiz, Jérôme excelle sur un site en ligne. C'était le meilleur, atteste la championne de Jean-Luc Reichman. Déjà, le succès du boss créé de la jalousie. Certains disaient que je trichais. Céline m'avait défendu sur le forum de discussion alors qu'on ne se connaissait pas, se souvient-il. Le premier contact est établi entre les futurs époux lors d'un salon du vin, où Jérôme avait obtenu des places par un ami. Il avait invité les joueurs du quiz qui étaient en région parisienne. Nous étions quatre. Si est-il là que tout a commencé, se remémore Céline dans un large sourire. On n'avait pas prévu de rencontrer l'amour, ce n'était pas un site de rencontre, précise Jérôme. En couple depuis plus de dix ans, ils ont accueilli une petite Camille, âgée aujourd'hui de cinq ans et demi. Mais entre leurs impératifs de parents et leur job, agent administratif pour Jérôme et planificatrice à la SNCF pour Céline, le couple ne néglige pas pour autant son goût pour les jeux de culture générale. Céline, les douze coups de midi, et Jérôme en couple, une passion pour le jeu partagé chez eux, au rythme des soirées entre amis, le salon devient une réplique de studio de télévision. Imaginatif, les amoureux ne se contentent pas des jeux de société traditionnels. Nous créons nos propres quiz. On fait des diaporamas avec des images et les questions en dessous. On a même acheté des buzzers, explique la maître de midi. Par exemple, je propose quatre photos de film puis des indices. Le but est de trouver l'acteur qui a joué dedans, détaille Jérôme. Et pendant les manches, gare aux imprécisions. L'ambiance est détendue mais à chaque imprécision on se fait reprendre, s'amuse Céline. Les douze coups de midi, Jérôme apporte un soutien indéfectible à sa femme Céline depuis le 14 mars aux côtés de Jean-Luc Reichman, qu'elle tient en très haute estime, Céline impressionne tout le monde. Sauf Jérôme. Je savais qu'elle avait les capacités d'aller loin, témoigne-t-il. En plus de l'accompagner presque tous les midis en visioconférence dans le programme, l'homme de 48 ans apporte un précieux soutien, dans l'ombre, à sa compagne de 8 ans sa cadette. Quand je rentre de tournage, je sais qu'il aura fait les courses, préparé les repas et se sera occupé de Camille. Si est-ce mon chéri, quoi, exprime-t-elle reconnaissante. Je suis heureux pour elle. Elle avait fait la même chose pour moi en 2011, conclut Jérôme. A lire aussi j'aimerais beaucoup mais, Jérôme, le mari de Céline, répond à une potentielle participation aux 12 coups de midi. Jérôme. 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 Sous-titrage ST' 501